Je veux être proche de toi, Seigneur, je désire suivre tes voies, Seigneur. J'ai mis mon espoir en toi, oh mon Seigneur, mon repère en moi, utile en toutes bonnes œuvres. Enfin que ma vie toute entière, Je raconte tes œuvres. C'est notre chanson light de cette organisation. Je suis Chimène Nova de la chorale Voix du Cénacle. Nous racontons aujourd'hui les œuvres du professeur Jéven Mendozy, communément appelées bergers. Et chacun sûrement fera un témoignage. Mais les témoignages du professeur, on ne sait pas où commencer, on ne sait pas où finir. S'il y a mille témoignages, je ne sais pas, il y aura deux mille témoignages sur mille personnes. Parce que chacun aura au moins deux histoires à raconter, des histoires très très fortes. Tu es notre papa et nous te marquons ce moment fort que nous avons organisé pour te réconforter, bergers. Nous, choristes de la voix du Cénacle, ceux du Cameroun, ceux de la diaspora, les sympathisants de la musique camerounaise, les sympathisants de l'art, les sympathisants de la voix du Cénacle, nous marquons un temps d'arrêt pour te dire que nous t'aimons. Je peux dire qu'un seul témoignage du berger. Parce que le berger est un homme qui est capable de faire tellement de choses au même moment. Il est capable à la fois d'écrire son livre de linguistique. Et au même moment, il est en train d'écrire une chanson. Au même moment, il vous donne l'inspiration de cette chanson. Au même moment, il harmonise. Et pendant qu'il est en train d'harmoniser cette même chanson, pendant qu'il est en train d'écrire son livre, il vous raconte un conte. Et c'était juste waouh ! En fait, de voir comment un homme est aussi à des dimensions plurielles. Et nous voulons donc marquer cet arrêt aujourd'hui pour te dire, berger, nous voulons te réconforter. Nous, de la diaspora, ceux du Cameroun, je citerai quelques pays parce que l'organisation qui a été mise en place, nous avons contacté presque tous les choristes dans le monde entier. Et nous citerons quelques pays, là où résident les choristes, qui ont vraiment cheminé à l'arbre du Sénat. Nous citerons la France, ceux qui vivent en France, ceux qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Belgique, en Suisse. Si j'ai oublié certains pays, excusez-moi, mais dans l'organisation qui a été faite, nous avons contacté tous ces pays, tous ces membres de l'arbre du Sénat qui résident dans ces pays. Ceux du Cameroun, c'est juste les mots où nous manquent pour vous dire comment vous êtes juste extraordinaire. Et berger, nous voulons en ce moment te réconforter. Sur la base de la parole de Dieu, que nous ne pouvons mettre de côté, car dans Jean 5, verset 8, Jésus dit, en guérissant un malade, Lève-toi, prends ton lit et marche. Et nous tous, ensemble, à travers ma voix, sur la base de cette parole de Jésus, Nous voulons te dire, berger, professeur Gévé Mendoza, notre papa, Lève-toi, lève-toi, nous t'aimons.